et bien bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur american truck simulator en multi comme vous pouvez le voir et c'est le gros bordel alors déjà on commence bien alors nous sommes dans la ville de si je ne me trompe pas c'est Bakker Finn et c'est déjà vous voyez un peu le dawa comme on disait nous à l'époque donc petite map beaucoup de joueurs forcément au bout d'un moment c'est presque injouable j'ai envie de dire c'est pas injouable mais disons qu'on va passer notre temps à ralentir à cause d'autres ouah bravo garçon putain encore un bon coup je vais couper la gueule encore et puis le truc c'est qu'on s'est klaxonné parce qu'on a freiné à cause de l'autre quoi c'est juste énorme donc je suis à bord comme vous avez pu le voir sur le volant à bord d'un Peterbilt donc quel modèle c'est du Peterbilt je ne sais plus de toute façon il n'y en a pas 36 dans un donc probablement l'arrivée prochaine du Kenworth W900 alors personnellement j'ai hâte d'avoir ce petit W900 parce que moi je suis plus ancien camion que nouveau c'est pas que j'aime pas les nouveaux camions américains comme le Peterbilt ou encore le Kenworth mais c'est vrai que les anciens camions avec des gros nez carré à l'avant voilà ça ça me botte c'est ce que ça c'est ce que j'appelle du truc camion américains pur et simple bon alors là ça bouche qu'est-ce qui se passe allo à l'huile regardez le nombre de joueurs qu'il y a sur le GPS en bas c'est juste c'est juste énorme bon quelques déceptions quand même puisque vous pouvez voir que j'ai donc un peu cheaté ma partie vous vous rendrez bien compte sur le multi de toute façon avec certaines personnes qui jouent dessus qui font autrement vous foncez dedans tout ça c'est vrai que commencer une carrière sur le multi à zéro c'est tout simplement pas possible donc c'est vrai que vous avez vu j'ai cheaté un petit peu au niveau de l'argent et aussi au niveau des xp et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de voir que eh bien au niveau des transformations de camions c'était un peu vide je pense notamment vous savez par rapport à ETS2 les lumières de toit ouais mais tu t'arrêtes et puis tu me laisses passer après faut savoir n'importe quoi ça lag c'est une horreur cassez vous l'om de dieu cassez vous j'aurais peut-être dû choisir un autre un autre serveur on va rester peinard tranquillement voilà là ça roule déjà un peu mieux donc du coup vous voyez je disais que j'avais été un peu désuscité par rapport notamment on va dire à la modification par rapport au barbuff aux lumières de toit on peut pas rajouter de petites leds ou ce genre de choses là vous voyez on peut pas rajouter de petites leds sur les camions voilà c'est un peu dommage c'est vraiment le truc où j'ai été déçu quoi on peut pas modifier les camions comme on veut en gros on peut pas personnaliser le camion sur ETS bon certes il y en a beaucoup qui ont le même skin mais je veux dire c'est que les présentations de feu sont différentes donc ce qui fait que voilà chaque camion est unique voilà c'est plutôt ça qui est plutôt qui est plutôt sympatoche mais là ici c'est vrai que déçu il n'y a pas un peu déçu mais bon après c'est le jeu peut-être que dans le temps avec l'évolution du jeu prochaine mise à jour peut-être que ça viendra faut faut l'espérer parce qu'un camion américain sans petites veilleux c'est pas un camion américain ça va ça marche bien les freins en carbone céramique lol alors ça par contre c'est vraiment le truc que je trouve chiant c'est qu'il faut enfin vous pouvez l'enlever hein ça je pense que je vais l'enlever moi c'est quand on s'arrête là pour décharger ça franchement moi ça a le don de me ah putain j'ai plus ma citerne mille bornes ça fait un peu beaucoup bon bah tant pis on va prendre pour celle là tant pis moi qui voulais me prendre une petite citerne alors elle est où cette euh ah bah c'est rien qui a dû me la piquer parce que lui il a une citerne il a dû me piquer ma citerne enfoiré enculé donc euh voilà euh alors cette remorque elle est où ? je crois qu'elle est là yes elle est là donc je vais en profiter de se mettre une petite vue extérieure pour vous montrer un peu mon peter build merde si je passe pas la marche arrière je risque pas d'atteler grand chose moi donc voilà mon petit peter build blanc et noir sur le multi alors blanc et noir par rapport à quoi ? par rapport à ma team par rapport à la Mastruck simplement voilà vous verrez entre guillemets les skins euh officiel de la Brestruck sur ATS ça sera celui là et ça sera je vous montrer sur l'autre euh sur le je veux pas vous le montrer la vite fait donc là on a celui là pour euh le peter build de la Brestruck sur le multi et euh sur le deuxième camion donc le camion qui est un Kenworth euh est-ce qu'on peut voir ? attend on va dans l'atelier meilleur voilà donc ça sera celui là euh pour les Kenworth voilà pour les Kenworth ça sera du noir du blanc pour le peter build aussi en fait on change pas trop de ETS hein vous savez que ETS les camions étaient tout blancs il y avait juste un trait noir euh qui traversait la moitié de la cabine donc euh voilà un petit peu plus de look on va dire sur sur ATS c'est vrai qu'au niveau des skins ils se sont pas non plus euh voilà ils se sont bien bien défoulés moi je trouve oh bah mon camion il a viré noir lol donc voilà alors ce que je vais faire moi par contre c'est que je vais déjà me boire en 1 une petite gorgée de café ah voilà un bon corfrou et en 2 quelque chose qui n'est pas bien si vous ne le faites pas me rouler une cigarette donc c'est bien ce que je dis hein ne le faites pas si vous ne l'avez jamais fait ne le faites pas mais tu peux t'y peter plus pourquoi que fumer plus peter tu donc voilà on faut mettre aussi la petite radio qui va bien dans le camion alors je voulais mettre les stations de radio euh us parce qu'il y en a pas mal avec un peu musique comme tri tout ça le seul problème c'est que j'ai peur de me prendre des copyrights et ça va m'emmerder si j'ai des copyrights sur mes vidéos ça ne va pas toucher surtout pour les musiques country pour les prochaines vidéos j'essaierai de de choper des musiques country un peu non copyright on va essayer de trouver ça même si vous si vous avez des les musiques country un peu no copyright quelque chose comme ça qui traîne chez vous vous pouvez me balancer des liens ou même juste les titres voilà bon après je sais il y a la playlist de youtube mais bon la playlist de youtube c'est bon on la connait les musiques country c'est les musiques qui durent les 20 secondes donc alors on va mettre ça on va mettre la petite playlist de d'habitude allez bon c'est vrai c'est un peu dommage j'ai l'écouté minuit j'aurais préféré rouler un peu de jour c'était hier soir j'ai joué à ts en multijoueur j'ai roulé pour beaucoup de nuit et là je reprends pour vous faire une vidéo en ce dimanche et je reprends encore de nuit donc voilà un des skins au résine du jeu regardez il y a le drapeau américain sur le camion franchement c'est pas dégueulasse quoi les skins sont pas dégueulasses bon le truc c'est qu'il fait chier tout le monde parce que si je sors je vole je vais peut-être juste vite fait baisser un peu le son voilà juste d'un cran bon il se touche il fait quoi j'ai mis un petit coup de klaxon je voulais lui faire un petit appel de part mais j'ai pas du régler la bonne touche ah bah non bah voilà elle est là ah bah bien eh copain on tourne ici donc les remorques forcément sont plus longues sur ats enfin il y a le choix il y a remorques normales il y a remorques longues donc voilà après c'est à prendre en considération et certains ne prennent pas en considération la longueur des remorques donc ils ont tendance à vous couper la gueule ce qui est plutôt un peu chiant des fois il y a moins de monde là ça y est ils sont partis ils sont partis hop on va ralentir un peu parce que je vais y avoir du monde qui arrive en face alors je tourne à combien au niveau du ping ça va 10 staff MS là il y a encore plein de camions d'un coup là what the fuck ils vont tous à la station ils sont tous passé le mot en fait il y a une promo sur le gasoil promo promo ah non non le lit ah non non le lit alors bien sûr moi je m'arrête il y a un stop alors j'essaye de pas trop m'avancer parce que s'il y en a un qui tourne il va m'arracher la calente du camion alors c'est le bordel bon apparemment j'ai personne derrière moi donc ça va je peux rester un petit peu tranquillement bon ce que ça me fait chier c'est que moi je perd du temps au niveau du record de la vidéo il y a déjà à 12 minutes eh vas-y il m'a refait le camion bah ouais sur lui bah ouais mais non de toute façon si tu sais pas alors voilà les mecs ils se font pas chier coupe carré on prend la station va vas-y il va me refaire le camion ah ça passe juste bon après lui normalement je peux y aller voler il va falloir attendre s'il vous plaît merci c'est gentil de votre barbe speed hack what the fuck haha bah faut le bannir c'est tout hein les modes sont interdits sur le multi et c'est pas pour rien quoi alors je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui n'ont pas le jeu hein ou ceux qui l'ont peut-être qu'ils ne l'ont pas remarqué c'est que les remorques sont rétro-réfléchissantes à nuit vous avez des bandes rouges et blanches et avec les feux les bandes sont rétro-réfléchissantes alors toi tu as l'air de conduire un peu regardez ce flanc de la remorque là on peut voir on peut voir que ça ça s'éclaire ça flashe un petit peu plus c'est rétro-réfléchissant ce qui est plutôt pas mal bon allez on a 263 kilomètres à faire bon les go en espérant que tout se passe bien oula 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 et sois pas trop nerveux toi quoi y'a quand même pas mal de monde en ulti alors par contre pour le multi ceux qui auront prochainement ATS et qui veulent aller directement au multi ne pourront pas y aller directement en fait même moi je me suis fait avoir je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas faire vérifier mon jeu parce que maintenant sur Trucker MP parce que c'est plus ETS 2 MP c'est Trucker MP parce qu'ils sont rejoints ETS 2 et ATS dans le même launcher comment vous dire voilà c'est pas comme ETS ETS ils ont sorti le multi voilà basta il n'y avait pas de vérification de jeu il n'y avait pas de condition là sur ATS il y a la condition déjà ils vont contrôler si vous avez vraiment la bonne version ils vérifient si votre jeu est bien sur Steam euh et il faut avoir joué alors je vous dis deux heures au minimum pour pouvoir atteindre les serveurs multi sinon vous ne pouvez pas accéder au multi moi je me suis fait avoir je me suis acheté ATS je me suis dit je vais faire un petit tour sur multi et euh et puis non ça ne voulait pas alors j'ai été chercher j'étais à la pêche aux infos un petit peu directement sur le site de Trucker MP et c'est là que j'ai vu donc c'est marqué en anglais bien sûr c'est là que j'ai vu qu'il fallait avoir deux heures de jeu minimum pour accéder au serveur donc voilà ce qui est assez euh voilà ça peut être contraignant pour certains d'autres moins moi personnellement hein j'ai allumé mon jeu je l'ai laissé tourner pendant deux heures donc voilà j'ai pas joué pendant deux heures hein voilà c'est la petite astuce bon j'ai joué en solo avec hein c'est pas le problème mais voilà rester deux heures comme ça je sais pas que ça à fout si j'ai moins de vous dire je sais pas que ça à fout euh voilà donc je suis principalement dispo le soir mais bon j'ai mon emploi à côté hein qui voilà qui font que j'ai des horaires un peu spécial un coup de jour un coup de nuit donc euh c'est pas la merde donc rester porté attention Nikita je me déporte youhou alors est-ce qu'il y a du monde par ici ah oui quand même ça va je reste stable au niveau de l'MS c'est plutôt pire je vais peut-être en croiser peut-être un qu'on connait hein qui sait aussi hier on a croisé la team en multi la FRT alors ça fait longtemps qu'on les a pas vues la FRT franchement ça fait plaisir de les revoir un peu sur la route c'était euh une des entreprises euh françaises une des premières entreprises françaises à ouvrir sur 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 ETS2 et euh moi j'ai suivi derrière avec euh la TIO hein que j'avais avant la France Internationale Officielle qu'on était les deux plus grosses entreprises françaises mais bon voilà maintenant vous avez la TFM qui a été repris enfin qui a été repris enfin il a repris les bases de la TIO mais il a changé de nom un petit peu euh pour ouvrir sa team donc voilà moi j'ai la breast truck maintenant je suis tranquille petite société sympatoche pas de prise de tête voilà chacun roule comme il veut avec ce qu'il veut quand il veut on a juste le skin le camion on s'en branle en ce qu'il veut voilà au calme comme on dit au KLM comme on dit ben moi je suis en 10ème depuis tel âge le comptable quand même pas c'est quelque vitesse on va aller on va se mettre en 12 c'est vraiment ça peinard de toute façon les camions sont brindés à 110 de toute façon on va pas aller plus vite c'est vraiment C'est parti ! C'est pas chaud par certains endroits Donc nous voilà arrivés au point d'arrivée On va voir suivant le monde qu'il y a Hop là Bon ça a l'air pas trop mal là C'est un peu le bordel là chez vous Alors c'est où qu'on se gare Ouais faut être foutu de marche arrière Vu le monde qu'il y a à mon avis je vais prendre cette option là Voilà comme ça j'ai pas trop de prendre la tête J'ai pas envie de prendre la tête Allez hop on l'avance Pour passer en vitesse courte Voilà Voilà parce que là les mecs ils sont en train de batailler Ils sont plusieurs pour se garer Alors moi je vais faire au simple Voilà les mecs ils en chient Je n'ai pas envie d'aller les embêter parce que Et voilà Plutôt bien là Voilà Donc oui alors mon pigeon se l'a tout jeté quand même Voilà 8183 dollars Par contre c'est vrai que pour ceux qui veulent le jouer vraiment Comment vous dire La jouer vraiment sans cheat Vous allez en chier parce que le problème c'est que C'est comme ETS2 Et pour monter au niveau de l'argent c'est très très chaud C'est un peu compliqué L'argent on la gagne pas facilement Faut vraiment cheater un petit peu pour que Déjà au niveau de l'argent vous soyez un peu paisible Si vous allez sur le multi Parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir Donc voilà Bah écoutez les amis je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo sur American Truck Simulator Donc le deuxième épisode que je fais là dessus Qui se passera Donc petite série que je fais Vous avez vu que j'ai fait sur les routes Les routes des US épisode 1 Là je me lancé sur la ce sera l'épisode 2 J'essayerai d'alterner entre du multi et du solo Aussi à la fois pour vous montrer des modes Qui sont sortis pour le solo Et bien sûr un petit tour en multi Histoire de voir un petit peu l'évolution du multi Donc écoutez merci d'avoir regardé Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker Partager Même laisser un com Et puis voilà Partager partout sur Facebook Et tout ça Et tout ça Donc voilà Écoutez je vous remercie Bonne vidéo à tous Bon jeu Et restez fair play